Il reste à répondre à une ultime question qui donne toute la mesure de notre responsabilité. Existe-t-il une alternative à la démarche de Maastricht ? La réponse est claire et nette, bien sûr, et à l'évidence, mais certes, il y faut de la lucidité et du courage. De la lucidité d'abord, de la lucidité d'abord pour comprendre les difficultés que nous vivons. Car ce n'est pas le sentiment de la crise, comme on l'entend dire, qui crée la crise. La crise est une réalité profonde qui s'appelle nouvelle pauvreté, exclusion, ghetto, chômage, désespérance des jeunes, inégalité des chances, insécurité, déculturation, perte de repères, dérive du système éducatif. Il serait vain et dangereux de continuer de répéter que la France se porte bien. Si on ne répond pas au désarroi des Français, ils continueront à se laisser aller vers les extrémismes et vers les intégrismes qui minent déjà le sentiment national. De renoncement en renoncement, nous avons nous-mêmes contribué à détourner le peuple de la chose publique et à ruiner le sens civique. A force de laisser entendre que tout se vaut et que l'action est impuissante face aux contraintes de l'économie et de la technique, nous avons accrédité cette idée dangereuse que la politique ne peut rien changer à rien. Ce qui arrive doit donc arriver et nul n'en est responsable ni coupable. On ne pourrait rien contre la conjoncture internationale, rien contre la concurrence du Sud-Est asiatique, rien contre les feuilletons américains, rien contre le drame des banlieues, rien contre le programme technique prétendument seul à l'origine du chômage. Bref, tout cela serait inscrit dans la nature des choses. La référence constante à l'exemple des taux d'intérêt pour justifier de tels comportements vaut qu'on s'y arrête à nouveau, car elle n'a pas seulement des conséquences économiques ou sociales, elle contribue à la démoralisation de la nation. Il y a quelque chose de pourri dans un pays où le rentier est plus célébré que l'entrepreneur, où la détention du patrimoine est davantage récompensée que le service rendu à la collectivité. Ce que cache la politique des comptes nationaux, ce que cache l'obsession des équilibres comptables, c'est bien le conservatisme le plus profond, c'est bien le renoncement à effectuer des choix politiques clairs, dont les arbitrages budgétaires ne sont que la traduction. Que penser d'une politique économique qui se contente de guetter la reprise américaine ou la récession outre-Rhin ? Que penser d'une politique économique qui se résume à l'indexation de notre monnaie et de nos taux d'intérêt sur le Deutschmark et les décisions arrêtées par la Bundesbank, au moment où l'Allemagne fait l'objet de critiques convergentes et croissantes au sein du G7 pour la manière dont elle gère les conséquences de la réunification ? Quelle est la logique d'une politique qui oscille au seul gré des parités monétaires indifférentes à l'économie réelle ? Ce n'est même plus de l'économisme, c'est de l'économétrisme. Et n'est-il pas paradoxal de voir l'État, plus myope encore que les marchés, se déterminer au rythme de la publication de quelques indices financiers ? Oui, la libéralisation et l'internationalisation des activités économiques sont à la fois souhaitables et inéluctables. Oui, elles entraînent une redéfinition du rôle économique de l'État. Non, il n'en résulte pas que l'État n'ait désormais pas d'autre logique de fonctionnement que celle d'une entreprise, au reste plus mal gérée qu'une véritable entreprise. Oui, l'État conserve une fonction d'arbitrage dans le partage de la valeur ajoutée, une fonction de régulation et d'anticipation dont l'efficacité détermine la compétitivité des économies, comme le montrent à l'envie le Japon, l'Allemagne ou les pays d'Asie du Sud-Est. Mais le premier alibi de tous nos renoncements, c'est indubitablement la construction européenne. Nous ne pouvons rien faire, nous dit-on, puisqu'il faut harmoniser Bruxelles en ayant décidé ainsi. Nous ne pouvons pas réformer la fiscalité, puisqu'il faut soi-disant uniformiser le taux de TVA. Nous ne pouvons pas baisser les taux d'intérêt, puisqu'il nous faut, soi-disant, rester accrochés aux marques en vue de l'Union monétaire. Nous ne pouvons rien pour notre industrie, puisque le commissaire à la concurrence y fait obstacle. Nous ne pouvons rien faire pour l'aménagement du territoire, puisque nos marges de manœuvre sont mises à la disposition de la communauté. On voit bien l'avantage politique à transférer sur Bruxelles ou sur les collectivités locales la responsabilité de ce que l'État n'a plus le courage d'assumer, à commencer par l'impôt, dont on veut bien désormais qu'il soit local ou même européen, pourvu qu'il ne soit pas national et qu'il n'en soit pas tenu compte dans les statistiques de la politique fiscale. Mais cette Europe à Libye est pleine de dangers, car il est vain d'espérer que nos problèmes seront résolus par ce qui n'est au fond qu'une fuite en avant. Il est illusoire de chercher ailleurs qu'en nous-mêmes les réponses à nos difficultés. Il est faux de penser qu'en mettant en commun nos problèmes, nous allons miraculeusement les résoudre au mieux, nous tous, Européens de l'Ouest, qui, pris séparément, n'avons eu jusqu'à présent, pour leur faire face, ni la volonté, ni l'imagination nécessaire. Comment peut-on croire que l'intégration apportera une meilleure sécurité à un moindre coût, alors que la Défense, c'est d'abord la volonté de se défendre, qu'elle permettra d'augmenter les salaires tout en produisant moins, que la libre circulation des chômeurs autorisera la réduction de leur nombre, que les finances publiques seront mieux gérées à 11 ou à 12 que dans le cadre national. Il s'agit là de Paris insensé, d'autant plus insensé que le temps passe, sans que personne ne cherche à résoudre des problèmes en voie d'aggravation rapide. Il faut dire qu'à force d'additionner une mauvaise conception de la décentralisation et l'affaiblissement délibéré de l'État, l'idée suivant laquelle la France n'est plus capable de se gouverner finit par acquérir quelques crédits. Est-ce là le fruit d'une stratégie politique ? Nul ne saurait le dire à coup sûr. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui ne voient plus d'autre solution pour la France que de se fondre dans l'Europe intégrée, Rotterricine, Maastricht, sont précisément ceux qui préfèrent douter de la France et des Français, plutôt que d'admettre que leur incapacité pourrait être seule en cause.